Jean-Marc Fiorentino Et le thème de la semaine est un thème explosif Faut-il faire sauter les banques ? A-t-on besoin d'une banque ? Alors j'ai demandé à Stéphane Trépose qui est le président de Saranza.com de rester avec nous et vous poserez toutes les questions que vous voulez à nos deux invités donc on a Pascal Bossan, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine les gens vous connaissent bien, vous êtes déjà venu souvent à l'émission Bossan conseille Pierre Janin, merci Pierre d'être venu vous êtes le directeur général Taxa Banque et alors on va se poser la question de savoir si ce soir je vais faire sauter la banque voilà on va faire sauter la banque Pascal Bossan Bossan conseille, vous votre rôle c'est un peu de ne pas utiliser les banques, de conseiller aux gens en matière de gestion de patrimoine alors c'est vrai que Pierre a raison, pour certaines opérations qui sont des opérations incontournables de tous les jours il faut passer par une banque mais vous vous dites en termes de gestion de patrimoine on n'a pas besoin d'une banque alors pas tout à fait la banque reste... qu'est-ce que vous me disiez avant que Pierre arrive donc ne changez pas de discours parce qu'il est là, il ne va pas vous frapper la banque reste un intervenant absolument incontournable c'est ce que vous disiez à l'instant le conseiller indépendant apporte quelque chose de supplémentaire en fait ça peut être déjà l'ultra personnalisation du conseil la qualité du conseil et du service la longévité de la relation aussi c'est vrai que ce que nos clients reprochent à leur banque c'est le changement d'interlocuteur régulier alors ça c'est vrai que c'est insupportable Pascal, est-ce que vous êtes en opposition par rapport aux banques ou en complément ? c'est ça que j'aimerais comprendre tous les conseillers en gestion de patrimoine indépendant il semble que vous ayez un double discours c'est-à-dire qu'à la fois la banque vous dites qu'il faut l'utiliser mais quand même vous essayez de prendre les clients des banques on est clairement en complément des banques, c'est ce que je disais on ne peut pas se passer d'un banquier aujourd'hui en France mais pourquoi vous dites ça ? pourquoi on ne peut pas se passer d'un banquier ? parce qu'on a besoin de moyens de paiement parce qu'on a besoin de financement par exemple on a besoin d'un dépositaire, etc donc nous, nous ne sommes pas dépositaires en tant qu'indépendants on est vraiment là en tant que conseillers Stéphane que conseillers votre créneau, ce sont les produits financiers à leur ajouter c'est ça que vous apportez par rapport à une banque, c'est ça Pascal ? oui, et puis vraiment la partie conseil et services de nombreuses indépendances sont en train de se positionner de plus en plus sur le familier office qui est vraiment une extension du service quasiment un service à la personne sur la partie... c'est quoi le service ? pratiquement ça veut dire quoi ? et bien ça peut être une assistance à une déclaration d'impôt par exemple d'accord voilà une assistance à comment est-ce que je peux payer moins d'impôts voilà assistance aussi en cas d'événement dans la vie naissance, mort bien sûr, comment est-ce que ma famille est bien protégée voilà, donc ça peut être un accompagnement global mais Pierre, ça vous le faites aussi ou pas ? tout ça, cet accompagnement vous dites, attendez, mais nous, banques, on le fait aussi oui, alors à distance enfin, on ne rend pas ce genre de service comme la déclaration d'impôt vous ne vous sentez pas, vous, en concurrence avec quelqu'un comme Pascal ? en fait, non d'abord, on travaille ensemble on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine sur des sujets de crédit patrimoniaux sur des sujets d'épargne on fait de la gestion sous mandat donc on a aussi de la gestion sous mandat pour compte d'un certain nombre de clients qui peuvent passer par par des conseillers en gestion de patrimoine donc on est vraiment complémentaires nous, on se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions et on se retrouve pour répondre à vos questions avec nos amis Pascal Bossan, conseillère en gestion de patrimoine Bossan Conseil si vous avez un problème de gestion de patrimoine appelez-la Pierre Janin, directeur général d'Axabank si vous avez un problème de gestion privée appelez-le aussi et Florentine, notre chroniqueuse si vous avez un problème, quelques problèmes que ce soit appelez-la directement on attaque directement les questions, vous êtes prêts ? vous êtes dans les starting blocks, je vous sens très studieux Pascal, elle est là c'est pas la peine de mettre les mains comme ça on n'appuie pas pour donner la réponse la première elle se croit dans un jeu alors on y va mes revenus de 2012 ont baissé est-il possible de réduire les tiers d'impôts que je dois payer cette année ? allez, vous avez appuyé oui, il est tout à fait possible de réduire ces tiers d'impôts sans payer les 10% de pénalités alors il faut faire attention effectivement il ne faut pas se tromper dans les calculs parce que si on ne paye pas au moins un tiers de ces impôts en février et un second tiers au mois de mai on risque des pénalités donc il faut faire attention dans ces calculs et prendre une marge de sécurité moi c'est le conseil que je donne ensuite sur le plan pratique ça peut se faire de deux façons soit sur internet directement sur impôts.gouv en se connectant sur son compte donc on explique pourquoi ? il y a un petit mot ? non, sur le site internet c'est uniquement on donne le montant d'accord, donc on prend... on ne peut payer... on n'explique pas pourquoi on paye moins ? absolument, ça c'est la première solution la deuxième solution c'est effectivement de faire un petit courrier à son centre des impôts si on a envie de donner une explication et si on s'est trompé juste ? on risque le 10% de pénalités plus les intérêts de retard donc ça coûte un peu cher donc il faut faire attention il ne faut pas se tromper ne vous trompez pas aussi pour l'adresse c'est votreargent.bfmbusiness.fr je vais repasser un truc qui n'a aucun rapport mais j'avais juste envie de l'entendre voilà, j'aime l'argent je suis muté par mon entreprise à l'étranger quel placement dois-je clôturer ? c'est pour Pascale alors la plupart des placements vont pouvoir être conservés ceux qui en revanche doivent être clôturés c'est le LDD, l'ex-co-dévie ça c'est réservé aux résidents français donc ça on ne peut pas le garder voilà, le livret jeune et le livret d'épargne populaire ce qu'il faut noter c'est que le livret A on peut le garder ? oui absolument et petite particularité le PEA depuis mars 2012 en fait quel que soit le pays où on est muté et bien et bien n'empêche pas donc la mutation n'empêche pas la clôture enfin on peut conserver son PEA et alors c'est très drôle c'est-à-dire qu'on peut être exilé fiscal se tirer de France et puis garder un livret A oui donc Gérard Depardieu va pouvoir garder son livret A j'emploie un salarié à domicile ai-je toujours droit à une réduction d'impôt c'est pour Pascale ? oui la réponse est oui parce que Pierre il allait vous piquer ça fait encore partie des niches si je puis dire il n'y en a plus beaucoup voilà donc le maximum il est de 12 000 euros de dépenses c'est-à-dire le salaire le salaire de l'employé à domicile plus les charges donc 12 000 euros maximum et plus 1500 euros par enfant à charge donc un total de dépenses maximales de 15 000 euros et une réduction d'impôt qui est égale à 50% ce qui fait donc 7 500 euros bon ça reste pas mal pour un couple ça reste pas mal alors attention quand même puisque cette année depuis le 1er janvier 2013 on a un plafonnement global des niches fiscales c'est-à-dire un total et ça rentre dans la niche fiscale absolument un total maximal de réduction d'impôt de 10 000 euros donc quelqu'un qui aurait un employé à domicile fortement employé ça rentre dedans Pierre merci d'être venu bravo pour AXA Banque Pascal Bossan Bossan Conseil conseillère en gestion de patrimoine merci d'être venu vous je vous fais revenir quand vous voulez et nous on se retrouve la semaine prochaine 對 heureux Sous-titrage ST' 501